... Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est d'essayer d'éclairer quelques enjeux autour de cette transition qui sont forcément limités ou forcément cadrés par ma manière d'aborder le sujet en recherche. Parce que ce que je vais vous présenter, c'est pas un cours, c'est pas des éléments qui vont vous permettre immédiatement ou directement de faire cours, mais c'est plutôt des éléments de réflexion sur les questions que la transition énergétique nous pose et certains aspects de la transition énergétique, puisque moi je me suis surtout intéressée à la mise en œuvre locale de la transition énergétique, je me suis particulièrement intéressée à la politique des collectivités et à comment la transition en fait réinterroge la manière de fonctionner et de travailler les collectivités territoriales. Donc c'est un éclairage mais qui va être forcément impartiel. Donc je vais partir quand même d'une mise en contexte pour se souvenir de pourquoi cette transition et qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Puis ensuite je vais venir sur quelques éléments, non pas de résultats, parce qu'en fait on est dedans. Et c'est très très difficile quand on est dans quelque chose d'en faire une analyse un peu pertinente et un peu distanciée, surtout compte tenu du rythme auquel les choses évoluent. Mais au moins quelques éléments de réflexion sur ce que, en géographe, cette transition énergétique à l'œuvre nous interroge. Donc quelques éléments de contexte, le point fondamental c'est de se souvenir que ce qui justifie aujourd'hui la transition énergétique, c'est la question du changement climatique. Ce qui justifie la transition énergétique, c'est le fait qu'on attribue le changement climatique d'origine anthropique aux émissions de gaz à effet de serre. Or, quand on regarde la partie gauche du graphique que vous avez, on voit que le secteur énergétique est responsable de près de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Et si le sujet c'est la transition énergétique en France, on voit que dans le palmarès européen des émissions de gaz à effet de serre, vous voyez, c'est l'Allemagne qui arrive très très largement en tête, notamment à cause de son renoncement à l'énergie nucléaire et à son fonctionnement autour des énergies fossiles. Et puis la France, bon normalement, arrive en troisième position, ce qui n'est quand même pas très très bon. Donc le point de départ, il est là. Le point de départ, c'est arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est l'élément déclencheur. Alors évidemment, vous savez très très bien que derrière cet élément prioritaire, il y a toute une série d'autres arguments. Ne serait-ce que le fait que les énergies fossiles, on sait bien qu'à moyen terme, d'accord, elles vont s'épuiser. Mais pour autant, c'est du moyen terme. Et ce n'est pas cet épuisement à moyen terme qui justifie la priorité ou la rapidité avec laquelle on est en train d'essayer de mettre en œuvre le changement climatique. Ce qui justifie, enfin, mettre en œuvre la transition énergétique. Ce qui justifie la force avec laquelle cette transition, on cherche à l'impulser, c'est véritablement l'enjeu changement climatique. Alors par conséquent, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on va caractériser la transition énergétique ? On va considérer que ce n'est pas forcément un processus que l'on va chercher à analyser, c'est véritablement un projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la transition énergétique, c'est un projet politique. Et c'est considéré comme étant une des transformations nécessaires pour faire une transition vers la durabilité. Je vous ai remis ici les objectifs développement durable de l'ONU, les fameuses ODD, agenda 2030. Priorité sur les 15 éléments de ces objectifs développement durable. Sur les 15, vous avez la 7 qui est clairement tournée sur une énergie propre et bon marché. Vous avez la 13 qui est l'action climatique. Et puis entre les deux, de la 7 à la 12, vous avez toute une série d'orientations qui sont des orientations économiques qui vont entourer ces enjeux énergétiques et ces enjeux climatiques. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. La transition énergétique, c'est conçu comme étant un des moyens d'arriver vers la durabilité. Alors après, on pourra discuter de ce que ça peut recouvrir ou de la pertinence de l'objectif, évidemment. Mais du coup, quand les chercheurs se mettent à essayer de définir ou de qualifier ce qu'est la transition, on va considérer que faire cette transition énergétique suppose, un, un processus de long terme, deux, des changements considérés comme radicaux, autrement dit, pas juste des petits ajustements marginaux, et puis trois, des ajustements qui sont structurels, c'est-à-dire, là encore, pas des petits ajustements à la marge. Et alors, pourquoi, quand on fixe l'objectif d'aller, de faire une transition vers le développement durable, pourquoi est-ce qu'on inclut l'énergie ? Parce que le secteur énergétique, on l'a dit tout à l'heure, c'est un des principaux pourvoyeurs, en fait, d'émissions de gaz à effet de serre. Et vous avez la petite citation du bas, qui vous dit, ben voilà, les défis environnementaux qui nous attendent sont mondiaux systémiques. Cette question de systémique, elle est fondamentale, et j'y reviendrai, pour appréhender le problème. Et donc, par conséquent, ben voilà, la durabilité, elle va être obtenue avec des changements fondamentaux des systèmes. Et vous voyez les secteurs qui sont ciblés, alimentation, énergie, mobilité, construction. Et donc, en fait, vous avez là les secteurs clés aussi, qui vont être concernés, touchés, affectés, à différents degrés, par les enjeux de transition énergétique. Alors du coup, qu'est-ce que ça va faire, le fait de structurer cette question de la transition énergétique par la question climatique ? Ben, ça va structurer le fait que toutes les politiques publiques en matière de transition énergétique que l'on va observer ont pour objectif d'aboutir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qu'on est en train de faire en France en ce moment en matière de transition énergétique, c'est répondre, autant que faire se peut en tout cas, aux objectifs qu'a fixé l'Union Européenne dans les années 2000 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ces objectifs, c'est ceux que vous avez là, d'accord, réduire les émissions de 20% en 2020, je vais casser le suspense, on ne l'a pas atteint, de moins 55% en 2030, enfin si on l'a atteint, mais grâce au Covid, donc un peu, ce n'était pas forcément anticipé. Moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, et puis donc ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050, il ne devrait plus y avoir d'émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas, s'il y en a, elles doivent être entièrement compensées au niveau européen. Donc ça, c'est l'objectif, et quand la France va s'engager dans une politique de transition énergétique, elle va chercher, d'accord, à se mettre en conformité avec ces objectifs, et puis elle va bien évidemment chercher aussi à se mettre en conformité avec les engagements internationaux qu'elle a pris dans le cadre des grandes conventions sur la lutte contre le changement climatique, fameuse COP 21, fameux accord de Kyoto. Donc il faut lire et comprendre la transition énergétique telle qu'elle est engagée en France, comme la manière de réponse à ces engagements pris à l'échelle européenne et internationale. Petit commentaire sur le schéma. Vous avez la courbe de réduction, d'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez, là où on en est en 2020, vous avez la projection, si on continue sur la courbe actuelle, et puis vous avez bien entendu l'objectif 2030 et l'objectif 2050. Vous voyez que pour l'instant, on en est très très loin. D'accord ? Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va différencier ce qui est en train de se passer d'autres types de transitions ou de transitions énergétiques qui se sont passées jusqu'à présent ? D'abord, quand on regarde un peu historiquement, il y a déjà, vous savez bien, qu'il y a eu un certain nombre de transitions. Passage du bois au charbon, passage du charbon au pétrole, etc. Je vais vous voir rigoler, c'était sur ça ce matin ? Ah oui, bon, ok. Donc vous êtes au point. Nickel. Vous êtes au point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces transitions, d'accord, elle a été le résultat de l'émergence d'une nouvelle technologie. Or, ce qui fait la caractéristique de la transition énergétique actuelle, c'est qu'elle n'est absolument pas liée à l'émergence d'une nouvelle technologie. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Dans les transitions passées, on a eu la possibilité d'exploiter de nouvelles ressources, d'accord ? Donc ce sont plutôt des transitions qu'on va qualifier de cumulatives, c'est-à-dire que de nouvelles sources d'énergie sont apparues et se sont cumulées avec les précédentes. Ce qui fait la particularité, d'accord, de la transition actuelle, c'est qu'on n'est pas du tout dans ce type de modèle-là. L'idée, ce qu'on va chercher à faire, c'est passer d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Donc une économie qui ne produit pas, qui n'émet pas de gaz à effet de serre et en particulier de carbone. Et cette économie, parfois, quand je parle à mes étudiants, j'oublie de le préciser, la grande idée, c'est que la principale source d'énergie qui va être mobilisée pour ça, c'est l'électricité. Donc c'est une transition vers une énergie électrique qu'on est en train de faire. Vous le savez, implicitement, quand on vous dit tu achètes une voiture électrique, sauf qu'il faut quand même penser à le poser. Donc l'idée, c'est de mettre en avant l'énergie électrique. Et le problème, c'est que cette transition, elle suppose en fait de transformer un système énergétique qui est performant, qui marche très très bien, qui n'est pas confronté dans l'immédiat à une pénurie de ressources qui l'obligerait à faire le saut. Si la question, c'est de se passer des énergies fossiles parce qu'elles arrivent à épuisement, on a quelques dizaines d'années devant nous pour le faire. Le problème, c'est que l'urgence climatique ne laisse pas ce temps. Donc on se trouve confronté au besoin de transformer un système énergétique qui finalement marche très très bien, alors qu'il n'y a pas vraiment de pénurie de ressources, alors qu'il n'y a pas de rupture technologique qui nous apporte des innovations qui vont finalement nous amener petit à petit à abandonner les vieilles énergies parce qu'elles seraient moins performantes ou moins rentables. Donc on n'a pas d'innovation technologique et donc il va falloir opérer une substitution dans ce contexte-là. Et ça, c'est fondamental pour comprendre les difficultés auxquelles on est confronté. L'idée, c'est bien de dire que ce n'est pas une transition technologique, c'est une transition qui est politique, qui est guidée par une volonté politique, celle de lutter contre le changement climatique et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment, derrière cet objectif climatique prioritaire, il y a des bénéfices secondaires. La transition énergétique n'a jamais avancé aussi vite que l'année dernière quand il a éclaté le conflit ukrainien et qu'on s'est tout d'un coup souvenu que ah oui, oui, peut-être que la souveraineté énergétique c'était un enjeu et qu'au moment où le prix de l'énergie s'est envolé, on s'est souvenu que ça pouvait avoir d'autres intérêts d'opérer une transition énergétique. On sait aussi qu'il va y avoir ce qu'on appelle des co-bénéfices, c'est-à-dire des intérêts entre guillemets secondaires dans le pilotage de cette transition comme par exemple tous les enjeux en termes de santé publique. Émissions égales à effet de serre, égale pollution, égale problématique santé. Mais c'est pas le moteur premier d'accord de cette transition. Et le fait qu'on se trouve dans cette situation va expliquer un certain nombre de difficultés parce que il n'y a aucune solution toute tracée. Il n'y a aucune solution stabilisée. Du coup ça va amener un pilotage totalement chaotique de l'action publique. On ne sait pas où on va en fait. On sait où on va mais on ne sait pas comment faire. On sait où on va on sait où on voudrait aller. Mais on n'a pas les outils tout fait. On n'a pas les solutions stabilisées pour pouvoir faire ce chemin. Je donne un exemple c'est les biocarburants. À un moment donné on s'est dit bon d'accord les énergies fossiles ça ne va pas. Tiens super idée on va plutôt faire des biocarburants. C'est inépuisable ça. on va dédier des cultures c'est inépuisable c'est renouvelable c'est parfait c'est super ça pollue moins génial jusqu'à ce qu'évidemment on se rende compte des effets pervers lorsque vous substituez des cultures alimentaires pour faire des biocarburants ou lorsque vous allez accélérer la déforestation pour pouvoir implanter des cultures qui vont servir à la production d'agrocarburants. Donc en fait cette transition énergétique c'est une série d'essais erreur parce que on ne sait pas faire. Donc ça c'est quand même l'idée fondamentale. Alors on a tous après envie de se dire on est gouverné par des incapables et ils ne savent pas ce qu'il faut faire. en fait il n'y a pas en l'état actuel de solution stabilisée. Donc les politiques publiques de transition énergétique c'est des CEC des erreurs. On apprend de ces erreurs et on essaye d'avancer en espérant très très fort qu'un certain nombre de technologies que l'urgence d'opérer la transition va accélérer l'émergence et la maturation d'un certain nombre de technologies qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc du coup si on définit la transition la petite définition extrêmement intéressante de géoconfluence là-dessus la transition énergétique désigne le passage d'un système reposant sur des énergies de stock pétrole-charbon-gaz-uranium très centralisé entre les mains de gros opérateurs à un système reposant sur des énergies de flux éolien solaire-biomasse décentralisé avec de nombreux producteurs auxquels s'ajoutent des actions en termes de sobriété d'efficacité énergétique ainsi que des mesures pour lutter contre les inégalités et la vulnérabilité dans le domaine de l'énergie. C'est donc le passage d'une politique orientée par la demande à une politique déterminée par l'offre. Et ça c'est important parce que cette définition elle vous pose tous les enjeux. On passe d'une énergie qu'on pouvait stocker le carbone le pétrole le charbon le gaz ça se stocke et du coup quand ça se stocke vous pouvez le mobiliser quand vous avez besoin. Je fais du stockage en prévision de l'hiver. Le problème c'est que les vecteurs énergétiques qui sont déployés dans le cadre de la transition ce sont des énergies dites renouvelables qui sont des énergies de flux c'est à dire que vous ne pouvez pas les stocker et un des verrous actuels c'est notre incapacité à stocker l'énergie électrique issue de ces sources d'énergie. donc on ne peut pas faire de réserve ce qui veut dire que le pilotage de la transition se fait plus selon les besoins mais selon notre capacité à fournir. C'est exactement ce qu'est en train d'essayer de faire en ce moment EDF en essayant de nous dire vos compteurs Linky peut-être qu'à un moment donné dans l'hiver si on se rend compte qu'on n'est plus en capacité de répondre à la demande on va vous diminuer la puissance on va vous couper une partie de l'énergie c'est à dire qu'on ne va plus réfléchir en fonction de nos besoins mais en fonction de ce qu'on est capable de produire. Ça c'est aussi extrêmement important à comprendre quand on est géographe ça va avoir des effets spatiaux parce que bien entendu on passe d'une logique d'énergie centralisée à une logique d'énergie décentralisée. Aujourd'hui la production énergétique classique elle se fait dans des centrales qui sont extrêmement centralisées il y a quelques centrales qui vont desservir l'ensemble du territoire national. La particularité quand vous allez passer à des énergies renouvelables c'est que vous ne pouvez jamais produire dans des telles quantités donc vous allez être obligé de décentraliser votre production c'est à dire que vous allez être obligé de la répartir partout. Et ça va avoir une autre conséquence qui moi m'intéresse beaucoup en tant que géographe c'est le fait que du coup par ce passage la production d'énergie devient visible. Dans notre quotidien jusqu'à présent l'habitant lambda l'énergie où est-ce qu'elle est produite il ne le voit pas il ne le sait pas. Si vous n'habitez pas juste à côté d'une centrale c'est totalement neutre c'est totalement transparent. la particularité c'est que là on est en train de devoir rendre visible la production d'énergie à travers alors ça commence à commencer petitement des petits panneaux solaires qui sont apparus tranquillement sur les toits jusqu'à bien entendu ce que vous avez sur la photo là des belles grandes éoliennes dont on sait tous très bien qu'elles sont sources de fortes conflictualités autour des questions paysagères mais ça c'est quand même intéressant parce que jusqu'à présent comment se produisait l'énergie où est-ce qu'elle se produisait pour le citoyen c'était totalement invisible et donc un des effets de ce passage aux énergies renouvelables c'est de rendre de donner de la matérialité à la production énergétique avec tous ses défauts vous voyez c'est pas beau c'est moche mais c'est indispensable alors du coup les politiques publiques se retrouvent à devoir transformer un système qui est efficace un système dont vous savez qu'il est issu en France des 30 glorieuses un système aussi là vous avez l'exemple de la carte du réseau électrique un système donc je l'ai dit qui est centralisé qui est aussi interconnecté au niveau européen ce qui est très important aussi c'est tellement une évidence qu'on oublie souvent de le dire c'est le fait que c'est un réseau un système qui est solidaire et oui votre énergie notamment votre énergie électrique où que vous habitiez vous la payez le même prix c'est pas le cas pour l'eau c'est pas le cas pour d'autres services ça a l'air d'une évidence ça ne le restera peut-être pas toujours donc ça c'est une des questions qui peut être posée et puis bien entendu c'est un système qui en France est jusqu'à présent dominé par des gros opérateurs EDF Terega Enedis et ce que vous savez aussi tous bien entendu c'est le fait que cette transition telle qu'elle va être opérée en France elle est fortement marquée par notre spécificité et par notre mix énergétique qui vous le savez est marqué par le nucléaire ce qui nous permet d'être pas aussi mauvais élève que l'Allemagne dans le premier graphique d'accord mais qui va forcément avoir des effets sur la manière dont on envisage la transition ce que ce que vous avez sur le graphique là c'est que le nucléaire fournit actuellement 40% de la consommation primaire les énergies fossiles à un petit peu moins de 50% et les énergies renouvelables à un petit peu moins de 13% l'idée c'est que pour arriver à la neutralité carbone en 2050 il va falloir se passer complètement des énergies fossiles donc ça veut dire qu'on a 45% de notre consommation énergétique à substituer quand vous savez que les énergies renouvelables ne représentent que 13% vous comprenez pourquoi la France fait le choix de garder son nucléaire c'est une énergie décarbonée elle offre 40% de la de la consommation c'est techniquement impossible d'imaginer d'atteindre les objectifs de neutralité carbone sans garder nucléaire c'est pas pas moi qui le dit c'est pas mon choix c'est pas c'est c'est la réalité technologique telle qu'elle est aujourd'hui et qui vous explique en fait un certain nombre de choix qui sont faits en l'état actuel c'est compliqué alors la question c'est comment on fait comment on fait ça nous amène à regarder deux choses d'abord modifier l'offre modifier le mix énergétique modifier les énergies à partir desquelles on va travailler donc ce que je disais tout à l'heure c'est électrifier c'est accroître la part des énergies renouvelables et donc c'est probablement maintenir le nucléaire et puis c'est de l'autre côté modifier la demande parce que nos émissions de gaz à effet de serre elles sont liées à nos besoins et donc en faisant bouger nos besoins on va on peut espérer modifier nos émissions de gaz à effet de serre en faisant quoi ? en faisant évoluer les technologies en les rendant plus efficaces voilà ce qu'on fait votre voiture elle consomme moins que votre chaudière et un meilleur rendement énergétique donc améliorer technologiquement l'efficacité et puis bien entendu modifier les usages de façon à ce que nos besoins évoluent là aussi vous le savez très bien au lieu de prendre ta voiture tu vas prendre ton vélo si tu peux quand tu peux etc mais donc le fait que on va devoir à la fois modifier l'offre et modifier la demande avec des évolutions technologiques mais aussi avec des évolutions comportementales pour faire changer nos besoins donc jusqu'à présent on vous disait vous prenez pas de bain vous préférez une douche moi maintenant on va peut-être vous dire chauffez l'eau pour ta douche ça coûte cher donc peut-être que tu pourrais en prendre qu'une tous les deux jours donc modifier nos comportements je vois que ça vous fait pas forcément il y en a ça ne vous gênera pas il y en a bon c'est simplement l'idée de dire attention il va falloir travailler sur les usages et bien entendu s'interroger sur où fait-on porter l'effort où faut-il faire porter l'effort et où est-ce que l'effort est porté et ce que vous avez en bas c'est les évolutions là telles qu'elles ont eu lieu depuis 1990 et ce qu'on voit c'est que le secteur énergétique il a effectivement réduit de 40% ces émissions de gaz à effet de serre l'industrie a aussi bien réduit ces émissions alors meilleure efficacité des industrialisations aussi parce que voilà quand on fermait des usines évidemment par définition elles n'émettent plus mais par contre le levier et ça vous explique beaucoup de choses c'est qu'on voit que depuis 1990 le secteur des transports n'a absolument pas réduit ces émissions de gaz à effet de serre donc vous voyez où vont être les priorités s'il y a des gains en matière d'émissions à obtenir c'est en particulier dans le secteur des transports alors comment on fait comment on fait et bien l'état l'état fait plus grand chose l'état définit les règles l'état définit les objectifs assigne des objectifs aux acteurs économiques et aux acteurs privés sous forme notamment du crédit carbone et puis surtout et c'est sur ça que moi j'ai travaillé l'état va confier aux collectivités territoriales échelons régional échelons local la charge de mettre en oeuvre cette transition donc on est dans une logique descendante l'état prend des engagements internationaux et fixe ses objectifs charge aux acteurs locaux et régionaux de mettre en oeuvre cette politique publique et donc l'état se pose en entre guillemets facilitateur terme que j'ai lu sur le site du ministère il y a quelques jours quand on n'a pas d'argent et pas de moyens et qu'on demande aux autres de faire on se met en position de facilitateur donc ce sont les collectivités territoriales qui sont en charge de la mise en oeuvre de cette transition et en particulier l'établissement public de coopération intercommunale donc les EBCI les interco ok parce qu'elles sont devenues le pivot des politiques énergie-climat et j'insiste sur le fait que le terme les deux termes sont liés on parle toujours de politique énergie-climat et donc cette mise en oeuvre elle passe notamment par les plans ce qu'on appelle les plans climat les PCAET les plans climat air énergie territoriaux que toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants sont tenues d'adopter et à travers lesquelles elles sont priées de modifier leur mix énergétique favoriser le développement des énergies renouvelables réduire les consommations favoriser l'efficacité énergétique la souriété d'abord de leur patrimoine ce qui leur a été demandé dans les années 2000 c'est de se montrer des collectivités exemplaires ça fait écho à un certain nombre de discours de communication institutionnelle de marketing territorial toutes les collectivités à un moment donné se sont mis à dire à leurs citoyens nous sommes une collectivité exemplaire bon elles sont exemplaires parce qu'elles n'ont pas le choix elles ont l'obligation légale d'adopter un plan climat ou elles vont devoir donc réduire leurs émissions à effet de serre en commençant par leur patrimoine c'est à dire les bâtiments publics les écoles les gymnases les piscines toutes ces choses là qui sont fortement consommatrices d'énergie et puis à partir de 2015 cette obligation s'élargit non plus seulement au patrimoine de la collectivité mais à son territoire donc les collectivités territoriales les intercommunalités sont triées de diriger leur territoire vers la neutralité carbone à l'horizon de 2050 chaque EPCI de plus de 20 000 habitants ce que je veux dire par là c'est que il n'y a pas de distinction on ne veut pas savoir si vous êtes une grande agglo si vous êtes Bordeaux si vous êtes Paris si vous êtes Lyon ou si vous êtes au Laurent-Sat-Marie pour prendre une collectivité pyrénéenne on ne veut pas savoir si vous avez 20 000 habitants ou si vous avez 2 millions d'habitants l'objectif est le même d'accord on vous fixe comme objectif d'arriver à amener votre territoire vers la neutralité carbone alors qu'est-ce que ça implique concrètement pour les collectivités première chose ça implique de monter en compétence parce qu'on n'est pas du tout sur des secteurs d'activité qui étaient des secteurs traditionnels d'intervention des collectivités territoriales les collectivités elles n'avaient pas de service énergique aujourd'hui toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants croyez-moi elles ont un service transition énergétique alors ça ne s'appelle pas toujours transition énergétique mais ça veut dire qu'elles ont dû monter en compétence elles ont dû recruter elles ont dû créer des services dédiés ça veut dire aussi qu'elles se retrouvent à devoir ce qu'on appelle transversaliser l'action publique qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire le fait que s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre ça veut dire s'attaquer à tout ça veut dire s'attaquer à toutes nos activités qu'est-ce que aimait ma piscine municipale qu'est-ce qu'aimait ma bibliothèque qu'est-ce qu'aimait mon système de transport je vous ai dit tout à l'heure que le secteur des transports avait fait zéro effort si je veux réduire pas zéro effort en tout cas en termes de réduction des émissions à effet de serre mais si je veux réduire les émissions de gaz à effet de serre il va falloir que j'ai une politique très importante dans le domaine des transports si je veux réduire mes émissions de gaz à effet de serre il va aussi peut-être falloir à un moment donné que je m'interroge sur la forme de la ville sur les politiques publiques en matière d'aménagement du territoire ces formes urbaines qui vont être génératrices des besoins de transport si mes habitants doivent traverser toute l'agglo pour aller travailler pour aller se divertir il est bien évident que je vais avoir des émissions de gaz à effet de serre donc ça oblige les collectivités à se réinterroger sur l'organisation territoriale sur l'organisation urbaine comment est-ce que je répartis les activités et cette nécessité de se réinterroger elle va jouer à différentes échelles c'est se réinterroger à l'échelle du bâtiment ma piscine est-ce qu'elle pourrait pas fonctionner autrement pour qu'elle soit moins consommatrice en énergie jusqu'à bien entendu se réinterroger à l'échelle de l'agglo voire de la région comment je réorganise mes activités pour qu'elles soient finalement moins émettrices et moins consommatrices et donc ça ça suppose là ça rejoint ce que je disais tout à l'heure ça suppose d'inventer il n'y a pas d'outil le petit exemple que je vous ai mis là c'est c'est issu du cadastre solaire comment je fais pour promouvoir les énergies renouvelables sur mon territoire peut-être en réfléchissant à des normes à des nouvelles règles d'urbanisme si je veux que mes habitants puissent se doter de panneaux solaires sur leur toit il faut que je puisse leur garantir que ces panneaux ils vont être efficaces donc par exemple il faut peut-être que j'imagine de nouvelles règles en matière d'urbanisme pour éviter que les bâtiments se fassent de l'ombre les uns les autres ça veut dire peut-être travailler sur la répartition spatiale des activités sur l'implantation des bâtiments sur les parcelles sur la hauteur des bâtiments sur la densité donc voyez ça suppose en fait de réfléchir et de repenser complètement les logiques d'aménagement à des échelles très fines depuis la parcelle jusqu'à l'agglomération et ça là aussi il n'y a pas d'outil ça fonctionne par tâtonnement on essaye exemple collectivité super dynamique qui dit tiens moi les nouvelles entreprises qui vont s'installer sur mon territoire je veux qu'elles se dotent toutes d'énergie renouvelable donc je pose dans mon plan local urbanisme une obligation que tout nouveau bâtiment d'activité économique comporte des énergies renouvelables bah ouais ça on fait ça et puis on se constate que les entreprises vont s'installer dans la commune voisine où la règle n'a pas été posée donc ça veut dire que là il n'y a pas de règle stabilisée ce qu'on a regardé ce qu'on a vu quand on a commencé à travailler sur ces sujets là c'est qu'en plus sur ces sujets dans le sud de la France on est nul pourquoi on est nul bah tout simplement parce que jusqu'à il y a peu ces questions énergétiques n'étaient peut-être pas vitales en tout cas l'énergie étant relativement bon marché finalement c'était pas forcément un sujet de préoccupation majeure et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que finalement un certain nombre de collectivités du nord de la France qui ont été confrontées à la problématique des factures d'énergie bien plus tôt se sont souvent saisies de ces sujets là bien plus tôt à commencer déjà par la fin des années 1970 début des années 80 lors du deuxième choc pétrolier où en fait les factures ont flambé et où un certain nombre de collectivités ont commencé à se saisir de ces sujets mais dans le sud de la France c'est des problématiques qui sont récentes et donc qui ont demandé aux collectivités de travailler sur des sujets sur lesquels qui n'étaient pas du tout familiers pour eux je vais passer rapidement je vais juste comment nous on analyse ça avec quels outils avec quels outils méthodologiques et surtout quels outils conceptuels ce que la recherche essaye de faire quand elle s'intéresse aux transitions c'est deux choses essayer de comprendre mais en sciences humaines et sociales ces questions de transition énergétique c'est aussi à mon sens une révolution épistémologique majeure parce que ça fait émerger toute une série de courants scientifiques qui se posent plus comme objet de simplement étudier ou analyser ce qui se passe mais qui posent comme fondement épistémologique la volonté d'accompagner de favoriser voire d'impulser ces transitions donc en sciences humaines et sociales c'est un sacré c'est une sacrée rupture vous n'êtes pas juste un observateur scientifique sur plan ban qui va analyser les choses et puis qui va livrer son petit diagnostic sa petite analyse il y a la véritable volonté de mettre les mains dans le combouille de dire moi je vais agir en dotant finalement la société d'outils conceptuels méthodologiques scientifiques qui vont permettre de contribuer à accélérer ces transitions donc il y a toute une série de recherches qui est partie des Pays-Bas qui a porté notamment sur le développement d'approches sociotechniques qui cherchent à identifier en fait les verrous et leviers de ces transitions ce sont ces courants qui ont commencé à travailler sur les transitions passées pour essayer de comprendre comment elles s'étaient passées et donc qui vont essayer de comprendre les mécanismes transitionnels les modéliser les conceptualiser pour ensuite pouvoir les transformer en outils opérationnels donc un des courants majeurs c'est celui des approches sociotechniques qui considèrent que travailler sur la transition ça suppose de changer un système et un système qui est complexe parce qu'il va être composé d'artefacts de technologies ici la voiture mais il va être aussi inséré dans ce qu'on appelle un régime sociotechnique un certain nombre en fait de règles qui vont permettre à ce système de fonctionner je vais illustrer après et puis ce système il repose aussi sur des acteurs des groupes sociaux des savoir-faire des pratiques des usages et l'idée c'est de dire que opérer une transition énergétique c'est pas juste modifier une technologie c'est être en capacité d'agiter les leviers sur toutes ces dimensions ce qui rend la chose extrêmement compliquée je vous prends l'exemple du système sociotechnique du transport routier la route c'est d'abord bien sûr des véhicules des voitures ok c'est un élément matériel qui repose sur des technologies mais le sociosystème autour de la voiture c'est aussi toute une série d'éléments matériels qui vont lui permettre de fonctionner c'est un système économique c'est des entreprises qui vont fabriquer des voitures des constructeurs automobiles c'est toute une économie et tout un système d'infrastructure qui va permettre à ces véhicules de fonctionner de les vendre de les réparer les garages automobiles etc ok c'est bien sûr toute la structure énergétique les pétroliers jusqu'à la station essence qui va vous permettre de vous approvisionner c'est tout ce qui relève de l'infrastructure routière donc là jusque là on est dans des éléments plutôt matériels c'est aussi le code de la route les règles les tarifs les péages et tous ces systèmes en fait qui sont des systèmes qui relèvent plutôt des régulations des politiques publiques donc des règles des normes qui vont permettre à ce système routier de fonctionner et puis ce système routier c'est aussi des marchés des usagers des clients qui ont des habitudes qui ont des imaginaires qui vont associer la voiture à une race symbolique de la liberté c'est ce qu'on va avoir acquis dans les années 60 avec le gain de pouvoir d'achat la mobilité la capacité à se déplacer sur des distances extrêmement importantes et l'idée c'est de dire que opérer la transition d'un tel système c'est infernal parce qu'il faut s'attaquer à tous les éléments vous ne pouvez pas juste faire bouger la véhicule parce que vous allez avoir l'inertie de l'ensemble il ne suffit pas de proposer des véhicules électriques pour que tout d'un coup les usagers ils en rêvent il ne suffit pas de proposer un véhicule électrique et qu'est-ce que vous allez faire des pompistes et des compagnies pétrolières donc la difficulté c'est de s'attaquer à tous ces éléments du système alors nous en géographie qu'est-ce que ça nous fait faire il y a s'est développé tout un courant en fait de géographie sur l'analyse des transitions vers la durabilité qui va chercher à comprendre en fait ce qui se joue et quels sont les effets socio-spatiaux de ces processus donc un petit exemple à travers la production d'énergie renouvelable en Nouvelle Aquitaine on essaye de comprendre en fait en quoi est-ce que cette transition elle est en train de modifier un certain nombre de fonctionnements socio-spatiaux trois petits exemples la production d'hydroélectricité l'éolien et puis à droite le biogaz donc trois 3 ENR vous voyez que je ne vous apprends pas des logiques d'implantation qui n'ont rien à voir et qui relèvent en fait là aussi de processus et d'itinéraires extrêmement différents l'hydroélectricité c'est les héritages du 19ème siècle bon en gros il y a de l'hydroélectricité là où il y a des cours d'eau des montagnes bon jusque là pas compliqué l'éolien c'est un petit peu plus compliqué parce que l'éolien ça va relever de deux catégories de facteurs explicatifs premier facteur explicatif vous voyez qu'il n'y en a que dans le nord en fait dans l'ancienne région Poitou-Charentes donc ce qu'on lit là ce sont les dynamiques politiques régionales avant la fusion des régions alors après vous ajoutez d'autres paramètres qui vont renforcer cette dimension là le fait que sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine en fait les conditions sont moins bien remplies il y a un peu moins de vent enfin paraît-il ça restera donc la ressource en tout cas est un peu moins intéressante par rapport à la Charente et surtout en fait il y a toute une série de bases militaires aériennes qui créent des contraintes et qui vont constituer des obstacles en fait à l'implantation d'éoliennes et puis vous voyez que la troisième source d'énergie elle a l'air beaucoup moins dépendante donc en tout cas elle est spatialement répartie de manière beaucoup plus homogène parce que le biogaz c'est simplement l'exploitation la plupart du temps soit des fluents agricoles soit des fluents issus de stations d'épuration et donc c'est beaucoup moins dépendant de ressources locales très très particulières donc ce qu'on va essayer d'essayer de comprendre c'est en quoi est-ce que développer ces sources d'énergie ou changer ces modalités énergétiques ça amène à une redistribution des choses et des activités sur le territoire alors je n'ai peut-être pas tout passé mais je vais venir juste là ce qu'on voit c'est que on s'attend à ce que ces évolutions et en particulier la montée en puissance des énergies renouvelables amènent à un certain nombre de remises en question des hiérarchies et des logiques d'implantation et de localisation des activités la carte de gauche là c'est la production d'énergie renouvelable ce qu'on voit c'est que plus on est urbain plus on est mauvais quelque part en énergie renouvelable c'est normal si je prends une collectivité comme l'agglomération bordelaise où voulez-vous qu'elle mette sa production énergétique elle va la mettre plutôt dans les landes vous le savez va la mettre dans l'espace rural donc ce qu'on voit c'est en train de se dessiner une redéfinition en fait des réseaux d'approvisionnement et des logiques de relations entre territoires et ce qui est très très net sur cette carte des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine c'est le fait que c'est le rural qui est en train bien sûr d'absorber l'essentiel du déploiement des énergies renouvelables à l'heure actuelle et on a des petites illustrations forêt landaise bois énergie première source d'énergie renouvelable dans la région implantation de panneaux photovoltaïques et puis on voit aussi les conflits liés aux éoliennes on ne met pas des éoliennes à côté des grandes métropoles donc on va avoir tendance à reporter un certain nombre d'externalités liées à la production énergétique vers les espaces ruraux donc ça forcément c'est en train de redessiner un certain nombre de choses alors on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller parce qu'il y a un certain nombre d'allers-retours les grands projets photovoltaïques de type horizéo tel que s'annonce dans le nord des Landes là pour desservir une partie de l'allumération bordelaise c'est fini celui-là peut-être va se faire mais le zéro artificialisation net va amener le fait qu'on va maintenant refuser de créer des grandes infrastructures énergétiques sur des espaces dits naturels ou des espaces agricoles donc il y a des tensions des allers-retours des choses se montent on en mesure les effets pervers donc on va chercher une autre solution rien de tout ça n'est stabilisé et vous dire à quoi ça va ressembler c'est encore compliqué deux dernières choses pour terminer là-dessus c'est le fait que ce qu'on constate d'accord c'est que il n'y a pas pour l'instant un chemin de la transition énergétique il y en a plusieurs c'est un petit exemple à partir de trois de quatre collectivités en Pyrénées-Atlantique l'agglomération Pays-Basque très grande très urbanisée sur le littoral et puis très rurale sur l'intérieur la communauté commune au Béarn qui est montagnarde la communauté de commune de la Cortèse majoritairement rurale mais avec un gros pôle industriel au milieu et puis la communauté d'agglomération de Pau qui a pour caractéristique d'être toute petite très centrée sur la ville centre et quand on regarde la stratégie de ces collectivités et leur manière de mettre en oeuvre la transition on voit émerger des modèles extrêmement différents il y a ce qu'on appelle un modèle plutôt inclusif où les collectivités vont baser le développement des énergies renouvelables en s'appuyant plutôt sur un tissu de PME et sur la participation citoyenne c'est ce modèle que vous avez plutôt à gauche qu'est-ce qu'elles vont mobiliser comme ressources plutôt du bois énergie plutôt du solaire qu'est-ce qu'elles avancent comme motivation à faire ça valoriser des ressources locales utiliser la transition énergétique comme un levier de dynamisation du territoire et très ancrer sur le local ça c'est un modèle en face vous avez le modèle de la cortèse qui n'a rien à voir c'est un modèle qui va être basé sur l'innovation technologique c'est pas faire du bois c'est faire de l'hydrogène c'est pas se baser sur les citoyens et sur les PME c'est faire appel aux grands groupes Total Derrega les grands groupes gaziers d'accord donc c'est une vision de la transition énergétique qui est basée sur l'innovation technologique et l'action de la collectivité elle est là pour faire de la transition un levier de développement de son activité industrielle elle n'est pas là pour améliorer la qualité de vie ou le confort de ses habitants donc vous avez des modèles extrêmement différents qui se déploient dans la manière d'envisager la transition énergétique et ce sera ma dernière diapositive ça pose la question de ce que ça va devenir tout ça et pour essayer d'imaginer les possibles l'ADEME l'agence nationale que vous connaissez en fait a produit des scénarios pour indiquer quel pourrait être le devenir la transition énergétique vers la neutralité carbone donc il y a 4 scénarios qui sont tous un petit peu caricaturaux et en fait ces scénarios ils se distinguent les uns des autres sur les leviers activés en matière de transition quand je suis sur le scénario numéro 1 la transition va surtout porter sur un changement de comportement des citoyens des usages vous allez massivement prendre votre vélo à l'autre bout du spectre ce sont des scénarios qui vont plutôt miser sur des évolutions technologiques donc l'essentiel des gains en matière de transition énergétique serait apporté par des évolutions technologiques alors qu'est-ce que ça mobilise comme 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 levier le scénario 1 génération frugale c'est le fait que la transition va se faire grâce à une réduction massive de notre consommation on va moins consommer d'énergie on va être très frugaux à l'autre bout du spectre le numéro 4 c'est le pari réparateur c'est le scénario tendancier façon Trump c'est-à-dire le fait que on conserve nos modes de vie on ne change rien et on mise sur les technologies futures en disant dans le futur on ne trouvera des solutions pour réparer tout ça donc on mise sur un certain nombre de technologies qui à l'heure actuelle ne sont pas matures un exemple c'est le stockage le captage et le stockage de carbone puisqu'il faut réduire nos émissions et qu'on en émet quand même toujours un peu l'idée serait d'arriver à en capter une partie et puis à le stocker en particulier à enfouir dans le sous-sol donc ça c'est le type de scénario que Total a pu essayer de déployer par exemple dans le bassin de lac or ces technologies en l'état actuel elles ne sont pas matures mais donc ça c'est le scénario qui suppose de ne pas changer nos modes de vie mais qui suppose de miser sur les technologies alors évidemment quand l'ADEME nous propose quatre scénarios il y a deux scénarios extrêmes et puis il y a deux scénarios qui sont plutôt les deux et les trois qui sont les scénarios intermédiaires qui sont a priori les plus vraisemblables celui qui serait autour des coopérations territoriales qui consisterait à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs publics privés institutionnels associatifs autour d'une ré-territorialisation et d'une optimisation des ressources en gros la métropole bordelaise pourrait fonctionner avec son bassin nouvel aquitain avec une complémentarité des ressources des activités une solidarité entre territoires on produirait de l'énergie ici on la consommerait là il y aurait des gains à espérer en termes d'efficacité énergétique de sobriété donc c'est un scénario qui va reposer à la fois sur une meilleure gouvernance des gains en matière de consommation et puis quelques bénéfices en matière de technologie c'est une vision des choses le scénario 3 lui c'est celui qui majoritairement va se reposer sur des technologies vertes ça veut dire quoi meilleure efficacité énergétique on va piloter la consommation énergétique de nos bâtiments au plus fin on va être extrêmement pertinent extrêmement efficace le numérique va nous permettre c'est Linky que vous allez multiplier à toutes les échelles et qui va vous permettre en fait d'optimiser la gestion des ressources et leur consommation évidemment géographiquement ça veut dire des choses très différentes de ces 4 scénarios le scénario 1 c'est le retour au local en gros vous allez vivre sur votre bassin de vie vous allez vous déplacer dans votre quotidien dans un rayon de 20 à 30 km autour de chez vous parce que de toute façon vous n'aurez pas de voiture vous allez vous déplacer exclusivement en transport en commun la production alimentaire va être relocalisée d'accord donc c'est un scénario qui repose sur le local à l'inverse le scénario 4 c'est le scénario tendanciel de la mondialisation et de la métropolisation concentration de la population en termes d'efficacité sur les grandes villes perpétuation de la mondialisation dont c'est pas cher de faire venir des matières premières des produits etc. depuis le bout de la planète donc on continue le scénario tendanciel et puis vous voyez que les 2 scénarios intermédiaires c'est une re-territorialisation plutôt à l'échelle régionale dans le cas du scénario 2 et c'est une re-territorialisation plutôt à l'échelle nationale et européenne avec les flux de technologie sur le scénario 3 donc voilà les futurs en matière de transition énergétique et leurs impacts en matière d'organisation spatiale tel qu'ils peuvent se dessiner dans les scénarios de l'ADEME alors après si les petits cochons n'ont pas mangé d'ici là voilà merci applaudissements 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 Merci.